Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, top player podcast spécial Death Guard, post chapter approved 2022. Je vous rappelle le principe de ces podcasts, nous reprojeter un petit peu dans la version de Warhammer 40 000 à travers une faction avec le prisme de tous les changements qui se sont opérés depuis sa sortie. Là, en l'occurrence, on est sur le codex Death Guard qui est sorti assez tôt dans la V9 et qui a plus d'une année maintenant d'existence, qui a subi divers changements. Évidemment, on a récemment eu une data slate et maintenant un chapter approved qui va faire évoluer des coups en point, qui va faire évoluer aussi les interactions sur les secondaires et les primaires de mission. Donc vraiment, il va falloir revoir sa façon d'amener le codex sur la table de jeu. C'est pourquoi avec top player podcast, nous avons décidé de reprendre tous les codex V9 pour les réévaluer. Pour l'occasion, on reçoit systématiquement un invité et aujourd'hui, pour le codex Death Guard, j'ai le plaisir de recevoir El Gringo. El Gringo, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour à tous les pustuleux et autres pestiférés. Je vais très bien, merci. Eh bien, super. On est super content de t'avoir. D'ailleurs, je rappelle qu'on avait fait ensemble aussi la revue du codex Death Guard à l'époque de sa sortie. C'était toi qui l'avais faite ? Ce n'était pas le psychico-ethnique ? Non, on avait fait la revue du codex Death Guard, je m'en souviens. Ah oui, exact. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, donc c'est cool. N'hésitez pas, là, dans ce format-là, on ne va pas revenir de manière exhaustive sur toutes les entrées du codex, toutes les ressources du codex. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un joueur Death Guard un peu plus débutant, à vous reporter sur la revue de codex, qui est, elle, pour le coup, très complète et qui fait le listing de tout ce qu'on retrouve pour cette faction. Déjà, j'ai envie de te poser une première question, El Gringo. Le CA 2022, comment tu le sens ? Comment tu te l'appropries ? Et notamment, comment tu trouves qu'il a impacté le jeu Death Guard à ce stade de son impact sur la version ? En fait, je t'envoie un plan et tu commences par le dernier truc de mon plan, en fait. C'est ça ? C'est à peu près ça. C'est ma question d'avant-propos que je fais à tout le monde, effectivement. Oui, en fait, c'est plus un nerf. C'est un peu nerfé, le codex, je trouve. Même si les nouvelles missions sont très rafraîchissantes, de façon un peu absolue. Après, pour la Death Guard spécifiquement, il n'y a pas eu forcément que des bonnes nouvelles. Ok, tout simplement. Et alors, moi, je te poserai la question plus d'un point de vue joueur de manière globale, sans se limiter à ta vision du Death Guard. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux secondaires, des nouveaux primaires, des nouveaux scénarios ? Il faut voir un petit peu comment ça fonctionne in-game. Il y en a certains que je trouve un tout petit peu complexes à mettre en place sur table. Donc, on n'a pas eu le temps de tout tester. Sur papier, ça a l'air intéressant. Il faut voir si sur table, on ne finit pas par jouer un petit peu comme d'habitude et un peu ignorer certains aspects de certaines missions parce que trop complexe à mettre en place ou nécessite de mettre des ressources trop en avant. par rapport à un gain moindre. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas, en termes de l'équilibrage, du gain de points et des ressources que ça implique de mettre en avant. Est-ce que le ratio est assez intéressant ? C'est encore un petit peu frais, donc il faut voir. Mais dans tous les cas, il y a un effort qui a été fait pour rafraîchir les missions, donner un peu plus de place sur la partie des secondaires de missions avec des nouvelles mécaniques assez intéressantes. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des changements sur ce type de règles-là parce que ça crée du jeu et ça crée des nouvelles stratégies, de nouvelles tactiques, des nouvelles listes. Et du coup, c'est un apport pour la richesse du jeu et l'évolution du jeu sur une même version. Je te propose, sans plus attendre, qu'on rentre dans le vif du sujet de ce podcast, donc la Death Guard. Avant de commencer, les amis, je vous invite évidemment à claquer le pouce bleu des familles, à vous abonner si ce n'est pas fait, et nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur creativewargame.fr. Vous avez tous les liens dans la description. On va donc reprendre ce codex Death Guard. Et tu voulais nous faire un petit point sur le gameplay Death Guard, d'une manière générale, pour un petit peu rappeler comment on transforme les règles que nous propose l'éditeur dans son livre en un style de jeu qu'on va mettre en œuvre sur une table. Oui. Alors, moi, de mon appréciation, le gameplay Death Guard, c'est plus un gameplay de contre-attaque. C'est-à-dire que l'armée fonctionne avec beaucoup de mécaniques qui vont répondre à des attaques adverses. On va tirer avec des armes Blast dans le close. On va repop des unités, des figurines qui ont été détruites pour pouvoir après charger. On va avoir une certaine résilience lorsqu'on va se faire taper au corps à corps pour pouvoir contre-attaquer directement au corps à corps et après consolider et arriver sur l'ennemi. Donc, c'est une armée de… En tout cas, je l'aperçois comme une armée de répondants. Donc, on est dans une logique assez défensive, mais qui est conditionnée pour subir un peu le jeu adverse des premiers tours. Elle est faite pour ça. La Death Guard ne panique pas quand l'armée lui roche dessus. Et progressivement, elle va prendre le dessus quand ça se passe bien. Et puis après, finir par reprendre la table et finalement gagner ses parties de cette façon-là. Ok. Et d'après toi, du coup, quels sont les points forts structurants pour ce codex-là, vraiment ? Alors, déjà, il y a des capacités qui sont fortes dans le sens où déjà, il y a toutes les unités d'armée ont moins d'un sur leurs dégâts. Alors, ça s'est beaucoup démocratisé maintenant. Donc là, la méta s'est adaptée quand même à cette capacité-là. Mais ça reste quand même intéressant contre pas mal d'unités de la méta en cours. Et l'autre avantage aussi, c'est l'aura de cotagion qui baisse l'endurance adverse de un point. Et ça, ça permet vraiment de passer des paliers. Et ça synergise très bien avec encore une autre capacité qui est la capacité des armes de la peste, qui permet justement de re-roll les 1 pour blesser. Et comme on baisse l'endurance, ça fait qu'au final, l'armée des gardes, c'est quelque part une des armées les plus stables pour blesser. Et on a souvent des armées qui sont stables pour toucher, mais moins pour blesser. Ou alors avec une grosse dépense de CP, etc. Alors que l'armée des gardes le fait assez naturellement et blesse assez facilement au final. Et même au tir, avec des armes de la peste au tir. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. Avec en plus les capacités comme l'inexorable Advance pour les Bibonica Starters, qui leur permet de ne pas subir les malus pour charger ou pour se mouvoir sur la table. Et le fait de pouvoir tirer à CT normal pour les véhicules. Donc, c'est des capacités qui servent tout le temps et qui sont assez réalistes. C'est concret. On se projette assez facilement sur ces capacités-là dans le jeu. Et on se rend compte assez rapidement que c'est très intéressant. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, des capacités fortes. C'est un gros point fort de la desgarde. Parce qu'il y a certains autres codex qui ont des capacités quand même moins fortes de façon structurelle. Ensuite, la desgarde en KO, c'est une des rares codex du KO qui a des tirs sans ligne de vue à force 8 en blast. Et ça, il faut quand même le signaler parce que c'est un gros point fort. Les Blackboard Scrollers ont cette capacité-là et ça, c'est un vrai avantage. Ce qu'on s'est aperçu assez rapidement, c'est que la desgarde est aussi une gunline très efficace. Notamment, comme j'ai dit avec les Pac-Boss Scrollers, qui ont en plus des tirs anti-chars quand même très fiables. Et aussi les Contemptors, donc l'entrée Forge World en desgarde, qui sont les plus fiables grâce à la relique Toolkeeper qu'on met sur le Taliman. Et ça, c'est vraiment un gros point fort de la liste, même si ça a été un petit peu nerfé avec le CA, on en parlera plus tard. Il y a aussi le système des Bodyguards avec les Deshrods, qui peut servir dans des tricks de scoring, par exemple. Et on arrive finalement à un registre assez complet entre le tir et le corps à corps, qui permet de faire en sorte que l'armée est assez complète et peut intervenir sur vraiment plusieurs registres avec un petit peu de psy aussi. Donc, on s'amuse sur toutes les phases. Ok, très bien. Pour rappel, il y a des structures qui sont aussi imposées au Codex Deshgarde. Notamment le fait de ne pouvoir qu'inclure... Il y a plusieurs d'ailleurs, il y a pas mal de garde-fous sur ce Codex, sur les notions d'unités plague qui sont structurées par rapport aux unités buboniques à Sartes qu'on va prendre. Tu as aussi la hiérarchie au niveau des seigneurs de la Deshgarde et des princes démons, etc. Donc, on ne va pas revenir sur tout ça. Je vous invite à vous retourner sur la review pour avoir plus de détails sur la review complète. Là, ce que je te propose, c'est qu'on aborde assez rapidement un domaine qui est pour le coup très structurante pour l'armée. Ça va être le choix de la compagnie. Donc là, on a un nerf pour le coup. Alors, ce n'est pas vraiment un nerf. Mais on va dire qu'on a une nouvelle façon d'aborder le Codex. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir mixer les compagnies au sein d'une même armée. On ne pourra pas avoir un détachement Arbringer et un détachement inexorable. Il va falloir qu'on se limite à une compagnie pour la totalité d'une armée. Ce qui va forcément réorienter les choix des joueurs. C'est inévitable. C'est un vrai nerf pour la Desgarde pour le coup. Parce que autant certains Codex comme le Tyranny, le SM, notamment le Black Templar ou le Drukaride, n'ont pas été impactés par cette règle. Mais pas du tout. Là où la Desgarde aimait bien mixer des plaques compagnie pour avoir peut-être une spécialisée à plus véhicules, l'autre plutôt piétons. Et du coup, on est obligé de faire des choix un peu corneliens maintenant. Et du coup, c'est quand même un nerf. Oui. Alors moi, dans la mesure où je dis, pour moi, ce n'est pas forcément un nerf. Parce qu'en fait, tout le monde est à la même enseigne. Et globalement, on voit que les sphères de bataille, ça impacte. Les Orcs, ça impacte. La Desgarde, ça part. Il y a beaucoup de Codex qui sont impactés par cette règle. Donc, dans la mesure où tout le monde est mis à la même enseigne, je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des Codex qui ont, je pense par exemple au Nécron, qui ont plus intérêt à ne jouer qu'une seule dynastie qui va être l'objectif sécure et mouvement d'avant-garde. Là où, comme tu l'as dit, pour la Desgarde, on aime bien aller chercher des différentes choses. Alors, ce que je te propose, c'est de nous parler de ce qui, pour toi, sort du lot en termes de compagnie. Quelles sont les compagnies que tu conseillerais de jouer pour le Desgarde compétitif ? Et pourquoi, justement ? Moi, j'aime bien les Inexorables parce qu'il y a déjà le bonus défensif de moins 2 à la charge. Donc, ça permet de contrer des mécaniques de FEP and Charge, notamment qu'on peut en trouver chez le Genstealer Cult. Le trait de contagion est correct parce qu'il permet de donner moins 1 à la PA en contagion. Et avec le stratagème qui permet de donner cette contagion à n'importe quelle unité inexorable, on peut arriver à des paliers de PA-3, ce qui peut manquer à la Desgarde, contre certaines armées ignorent PA-1-2, notamment l'Assista et le Black Templar. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça permet d'avoir des ressources tactiques pour pouvoir répondre à ce type de liste d'armée. J'aime bien aussi le Poxmonger, principalement pour la Relique, qui permet de passer une phalange de 3 Méphitique en 4 plus 1 vue, avec le stratagème qui permet en plus de réduire les capacités de tir adverse, plus le moins 1 dégâts, plus l'endue 7. Ça commence à devenir vraiment une belle petite Death Star véhiculée, avec en plus la capacité pour les crawlers de pouvoir tirer à plus 1 dans le close et tirer avec leurs armes Blast. Donc, on peut plus difficilement cliquer les véhicules en Poxmonger, notamment les crawlers, et ça, c'est un vrai atout, parce que les crawlers sont quand même des unités un peu maîtresses dans les plans de jeu Desgarde. Après, j'aime bien les Wretched, mais uniquement en Alliance, parce que c'est vraiment pour un malignant Plaggcaster qui va envoyer plein de Mortal Wounds à 12 pouces, parce que dès qu'il fait du 7+, ça devient D3 Mortal Wounds, en plus du Smite, ou en plus d'un sort équivalent à un Smite de la Desgarde. Donc, ça peut être intéressant. Après, il y a toujours l'enclube de Mortarion, mais qui est intéressant avec Mortarion, pour avoir cette aura-là pour enlever les Rirol. Ça, c'est toujours intéressant, même si maintenant, dans les armées, il y a beaucoup de plus 1 pour toucher, des plus 1 pour blesser, etc. Donc, l'absence de Rirol est un petit peu moins impactante qu'avant, je trouve, mais ça reste toujours fort, notamment sur Mortarion. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Et bien sûr, avec l'armée of Renown, Arbringer, qui permet de générer 12 à 14 Mortal Wounds avec 20 Pogswalkers sur une attaque de close de façon assez stable. Justement, je voulais qu'on fasse une petite aparté sur l'armée de renom. Tu me parles bien de l'armée de renom, Terminus Est. Exactement, oui. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment elle fonctionne, cette armée ? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de la débriefer. Je serai preneur, on fasse un petit aparté sur... C'est dans les listes, j'ai prévu deux listes jouables en compétition, et il y en a une, c'est Terminus Est. Donc, tu veux qu'on en parle maintenant, ou lorsqu'on parlera de la liste ? Alors, on en parlera quand on parlera de la liste. Donc, on reviendra sur le supplément de l'armée de renom en fin de review. Alors, je voulais faire aussi l'aparté, on peut la faire par contre maintenant, sur Mortarion. Parce que tu as parlé du Mortarion de Zonneville, qui est la troisième compagnie de la Death Guard. On va tout à l'heure parler des datasheets. Moi, ma question aujourd'hui, c'est d'après toi, est-ce qu'aujourd'hui, Mortarion est méta, ou est-ce qu'il ne l'est pas du tout ? Ou est-ce que ça dépend ? Ça dépend. Ça dépend de la table, essentiellement. Parce qu'en fait, comme il a plus de 18 pèves, enfin, il a 18 pèves et plus, du coup, il n'est pas occulté par les petits, par l'occulting. Donc, il ne peut se planquer que derrière des décors de 9 par 9. Donc, techniquement, sur certaines tables où il y a un décor 9 par 9 dans ta zone, et au moins un au milieu de table, il est jouable. Si on arrive sur un no man's land en milieu de table, ça devient risqué, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'exposer pour qu'il puisse agir. Et là, ça dépend complètement de la puissance de feu adverse, si elle est en capacité ou pas de le gérer. Et comme là, dans la méta, le tyrannide est arrivé avec quand même un registre de gros monstres, la méta s'est armée contre tout ce qui est gros, notamment les IK, les tyrannides, etc. Et du coup, Mortarion est pris un petit peu en dommage collatéral là-dessus. Et avec l'arrivée en plus du taux, on a vu quand même quelques datasheets qui font un peu peur. Des dégâts 12, Ignore Invue avec un Strat en Borkad, le canon Fusirail Lourd qui a beaucoup fait parler. Voilà, pour moi, ça dépend de la table. On est plus, je dirais, sur un Mortarion, sur une espèce d'appareillement en équipe. En tournoi, ça peut être risqué, parce que si la table n'est pas bonne, contre une armée n'est pas bonne et qu'on n'a pas le terrain, on est obligé de le mettre en frappant profondeur. Et dans ce cas-là, il agit qu'à partir du T3, donc il sera plus difficilement rentabilisé. Et encore, je dis trop de T3, parce que je considère qu'au T2, il va louper sa charge, parce qu'il n'y a rien pour fiabiliser les charges en des gardes. Donc, voilà, c'est conditionnel, en fait. Ok, ça marche. Je te propose qu'on passe immédiatement à la sélection des reliques, et en même temps, on va y intégrer les pathogènes, au passage, parce qu'on fonctionne un petit peu sur la même mécanique et de buffer un personnage ou une unité. Toi, dans ce que nous propose le codex sur les reliques, est-ce qu'il y en a qui sortent du lot de manière assez flagrante et qui sont indispensables dans une structure d'armée ? Alors, déjà, il y a le crâne pestiféré de Glothila. Ça, c'est très fort, parce que tu lances 7D sur du 4, 5, tu fais une mortale, du 6, des 3 mortels. Donc, ça se cumule. Tu peux monter beaucoup de mortal wound. Bon, tu peux faire pchit aussi, si tu n'as pas de bol. Mais généralement, il se passe quand même des choses. Tu fais entre 2 à 6 mortels, en moyenne. Ça permet de générer aussi des dégâts hors phase de tir et hors phase de close. Donc, contre des tannes et contre des gascules, des choses comme ça, ça peut toujours faire des dégâts à ce moment-là. Oui. Une seule utilisation par bataille, on est d'accord. Voilà. Et ça permet aussi, comme ça se passe en phase de mouvement, où c'est une seule utilisation par bataille, ça permet aussi pour un véhicule qui est cliqué avec 2-3 gars de pouvoir les virer de la carte pour que le véhicule puisse tirer après à sa phase de tir. Donc, c'est toujours utile. C'est incontrable. Ça permet de finir aussi un gros temps en 2+, 3+, 1 vue et qu'il n'y a plus qu'un point de vie. Là, il meurt de façon quasi-automatique. OK. Ça, c'est bien. Oui. Forcément, le toolkeeper, le morbulier du Taliban, qui est vraiment très, très fort avec les contempleurs de Red Note puisque ça permet de faire poquer des touches auto sur des 6 pour toucher. Et comme lui, en plus, il affecte les contempleurs et que les contempleurs, ils ont le groupe les corps, donc il est reléant. Il peut donner un plus d'un tweet à un contempleur. Donc, on arrive assez rapidement à fiabiliser les dégâts d'un contempleur et les mortal wounds qu'il peut générer. Après, la mauvaise nouvelle, on revient encore un petit peu au chapitre à proof, c'est que le contempleur a pris, je crois que c'est... 20 points. 20 points, oui, c'est ça. Donc, il a pris 20 points dans la tronche. Je pense qu'il est encore rentable avec le toolkeeper parce que c'est tellement fort. Et moi, dans ce cas-là, je le mettrai un full équipé avec le lance-missile cyclon pour pouvoir rentabiliser le prix qui coûte à la base. Et le CP qui me coûte aussi parce qu'il a le keyword qui fait qu'il te coûte un CP dès que tu mets cette unité-là dans ton armée. Donc, pour moi, il vaut mieux le full équipé. Le souci quand il est full équipé, c'est qu'il a 195 points, donc il passe au-dessus des princes démons, tout ça, pour le to the last si on cible ce secondaire-là. C'est plus compliqué parce que lui, il tient en ligne de vue, donc il n'a que 9 points de vie. Ce n'est pas un to the last qui est forcément très fiable. OK. Voilà. Mais en tout cas, la relique est super forte. Oui. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'aime bien le combo aussi. Alors, je combote avec un autre trait. Vas-y, vas-y. Bien sûr. La plate supurante avec le trait constitution pourrie. Oui, bien sûr. Un prince de la désgarde. Comme ça, il y passe en 2+, il est en du 6, il ignore, perd moins 1, moins 2, avec sa 2+, d'armure, moins 1 dégâts. Voilà, ça commence à causer en termes de résilience. Et du coup, lui, ça fait vraiment, pour le coup, un to the last très, très fiable. Car personnage non ciblable, très dur à tuer. Et en plus, avec la plate supurante, il peut générer de la mortelle dès qu'il prend des dégâts sur du 2+. Donc voilà, c'est plutôt un bon combo. Après, tu as la relique qu'on met sur le full by stone qui permet de faire en sorte que toutes les unités qui sont à 6 pouces de lui, les unités de mine, perdent leur fight first. Et notamment le fight first attribué lorsqu'on en charge. Donc ça permet de pouvoir annuler des attaques d'unités adverses. Puisqu'à partir du moment où 2 unités sont considérées comme n'ayant pas chargées, c'est le joueur défensif qui active son unité en premier. En l'occurrence, souvent des unités de close qui sont à proximité du full by spawn et qui peuvent répliquer avant même que l'unité qui est chargée n'ait plus tapé. Donc ça, c'est très très fort. Même si ça impose quand même un gameplay un petit peu en bulle et un peu statique. Mais on est bien dans la logique dont je parlais au départ de contre-offensive. Et du côté des pathogènes ? Du côté des pathogènes, on est un petit peu déçu par rapport à ce que ça fait après test. On retient surtout celui qui permet de re-roll les D6 de touche pour le full by stone ou pour le seigneur de la virulence qui lance 2 D6 tirs et le full by stone D6 tirs. Et du coup, ça donne plus à en force. Donc on passe un palier de force sur les deux armes. Donc ça, c'est un des premiers avantages du pathogène. Et le deuxième étant que tu fiabilises ton nombre de tirs. Ça, c'est plutôt bien. Et il y avait aussi celui que j'aimais bien avant. C'était celui qui faisait plus d'un dégâts sur les véhicules. Mais comme maintenant, tous les véhicules ont moins d'un dégâts. Ouais, ouais. C'est moins fort. Moi, je préfère assurer un nombre de tirs, très honnêtement. Après les autres, j'ai un petit peu testé. J'ai été un petit peu déçu par rapport à ce que ça coûte et ce que ça fait au final. Parce que la plupart sont affectés sur des armes de close. Et c'est vrai que lorsqu'on prend les armes de la peste de close, c'est les seigneurs de la virulence, les seigneurs d'un contagion. Ils ont un move qui n'est pas très ouf. Donc ils arrivent rarement au close. C'est vraiment en fin de partie. Donc finalement, on s'en sert rarement. C'est quand même plus efficace sur du tir. Et c'est pour ça que c'est plutôt les pathogènes de tir qui sont votés. OK. Je propose qu'on bascule sur la partie très de seigneur de guerre. Donc toujours dans les ressources complémentaires que nous propose le codex. On va avoir six traits de seigneur de guerre. On va avoir aussi évidemment ceux qui sont dans les compagnies attitrées. Le trait de seigneur de guerre qu'on peut venir chercher. Cependant, il y a quand même du bon dans le tableau des traits vanilles. Oui, alors tout à fait. Il y avait la constitution pourrie qui était très bien avec la plate supérante. On en avait déjà parlé. L'archi-contaminator, ça c'est très bien. Ça permet de fouler les blessures d'armes de la peste. Donc ça permet de pouvoir générer de la mortal wound avec un autre personnage qui est le chirurgien. C'est bien ça, c'est le chirurgien ? Le surjon, c'est pas le surjon ? Ouais, surjon, ouais. Mais ça veut dire chirurgien ? Je ne suis pas persuadé que surjon, ça veut dire chirurgien. Mais on s'est compris. Mais on s'est compris. En tout cas, l'archi-contaminator avec ce petit personnage-là qui permet de générer des mortal wounds sur du 6, ça permet quand même de créer de la mortal wound et donc d'un petit peu restreindre les attaques adverses chez nous parce que le mec, s'il se pointe trop près, il sait qu'il va se prendre des mortal wounds dans la tronche. Il y a peu d'unités qui peuvent s'en prémunir. Donc ça fait peur. J'aime bien ce trait-là. Et outrageusement résistant, le film retrouvé au moins sur une figurine, l'ancien Phil No Pain A5 qui avait la desgarde historiquement. Et ça, ça sert toujours. Et ça permet de rentrer toujours dans cette ligne d'unité de contre qui fait qu'on t'attaque, tu résistes et après tu contre-attaques. Et là, avec les Phil No Pain A5, on est vraiment là-dedans. Et ça permet aussi, lorsqu'on fait des invocations, qu'on prend des mortal wounds de pouvoir s'en prémunir, on fait des payes du war d'essayer de s'en prémunir. Donc ça sert toujours des Phil No Pain. C'est vraiment très, très fort comme ça. OK. On a fait le tour pour ça. On a une discipline psy aussi dans ce codex, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment structurante pour les constructions de listes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté ? Moi, j'aime bien le miasme de pestilence. Déjà, toutes les chargeoires pas à 5-6 sont bien, 7, ça commence à être limite. Dans le terminal Est, toutes les chargeoires sont à 7 parce que c'est fluff. Par contre, il n'y a pas grand-chose pour fiabiliser. Il n'y a rien à part des rerolls. Et les chargeoires pas à 7 sans fiabilisation, ce n'est pas stable. En tout cas, en compétition. C'est bien pour jouer comme ça, mais en compétition, on ne peut pas compter sur des plans de jeu avec du psy quand les chargeoires sont à 7 sans fiabilisation. Donc, si on part sur du 5-6, globalement, on aime bien le smite, on aime bien le miasme de pestilence. On aime bien, notamment pour Mortarion ou sur les orats qui enlèvent les rerolls ou les orats qui donnent moins 1 la PA contre les unités ennemies qui sont dans la zone de contagion, d'avoir le plus, l'aura de contagion en plus avec le sort. Ça permet d'étendre l'aura de contagion jusqu'à 12. Ça, c'est plutôt cool. On aime bien aussi le smite qui affecte des unités de 30 figurines même si on n'en voit plus beaucoup. Ce n'est pas très méta mais quand ça va revenir, on est content d'avoir le vent de la peste. Et enfin, celui qui permet de gérer de la mortal wound sur les unités avec des figurines avec des endures 3 ou 4 parce qu'on donne moins 1 à l'endurance et pouvoir générer de la mortal wound en jet de 7D. On fait plus qu'endurance adversaire. Ça fait des mortal wounds. Ça fait un espèce de smite en plus. Il y a des 100 plus mais le psy n'est pas du tout structurant pour la désgarde. C'est des plus sur lesquels il ne faut pas forcément compter parce qu'on n'a pas beaucoup de fiabilisateurs sauf si on prend la compagnie des Vretsch. Mais les Vretsch, on ne peut plus trop maintenant... Tu l'as dit, c'était bien en alliance. Voilà. En alliance uniquement... Vu qu'on ne peut plus le faire, la messe est dite. Si, si. On peut s'allier mais avec d'autres codex. Ah oui. S'allier avec du Thousand Sun. Oui, effectivement. Je vois ce que tu veux dire. Mais sur une armée mono-desgarde, ce n'est pas Vretsch qu'on ira chercher. Ouais. Non, pas du tout. Enfin, on retrouve un gros pool de stratagèmes que nous propose le codex. Déjà, quand tu as abordé l'aspect des reliques, on a vu que déjà, il y avait au minima deux reliques d'intéressants, donc potentiellement du PC claqué là-dedans. L'intégration du Dreadnought Forgeworld va utiliser aussi du point de commandement. Maintenant qu'on va sans doute jouer en mono-bataillon d'esgarde, on va généralement commencer à 12, moins 1, 2 ou 3. Donc on va commencer la partie à 9 PC, ce qui nous laisse quand même du répondant pour pouvoir jouer avec les stratagèmes de ce codex-là. Est-ce qu'on peut faire un survol de ce qui te paraît être indispensable en termes de gestion de points de com et de stratagèmes ? Oui. Alors, déjà, il y a celui qui permet de faire en sorte que les Poxwalkers puissent re-roll tout leur G pour toucher et sur du 6, ils font des Mortal Wounds. Donc ça, c'est très très fort. sur du Harbringer. Donc ça, c'est un premier, c'est un vrai stratagème structurant pour la faction Harbringer et pour l'Army of Renon Terminus Est. Ça, c'est plutôt important. Il y a les effluves maladives aussi qui sont intéressantes. Lorsqu'on a un personnage qui est engagé au corps à corps, on utilise ce stratagème à la place de commandement. Et là, on fait 2 des 3 Mortal Wounds sur une unité qui est engagée au close avec cette figurine-là qui doit être une figurine à un conflit. Mais ça, ça fait très mal parce que ça peut retourner des fois du scoring parce qu'on peut reprendre un objot. C'est plutôt intéressant. Il y a aussi en Harbringer le fait de pouvoir repop des Poxwalkers en jetant 7D sur du 3+, des Poxwalkers reviennent. donc ça permet de pouvoir ajouter à la résilience des Poxwalkers et surtout leur donner un petit peu de projection parce qu'on gagne un peu plus de 2 pouces de projection après pour le tour qui va arriver puisque le stratagème se fait en phase de commandement. Et c'est vrai qu'il y a une certaine valeur maintenant dans la V9 sur le fait d'avoir des stratagèmes qui s'utilisent en phase de commandement. C'est très intéressant parce que comme on stack les effets avant de pouvoir effectuer du scoring le Poxwalker tout d'un coup au début de son tour il n'est pas sur l'objot on repop un Poxwalker et pouf il se retrouve sur l'objot on score beaucoup plus de points sur les objots donc c'est plutôt intéressant là-dessus. On a aussi des stratagèmes aussi spécifiques sur les plaques drones qui peuvent faire des interpositions héroïque à 6 pouces donc 6 pouces c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un plaque drone qui est au milieu d'un objectif on ne peut pas juste poser le pied sur l'objectif s'il a un CP il interrompt et puis il rentre dans l'unité de 5 acolytes et il les déboîte et l'objectif n'est pas pris. Donc ça c'est plutôt intéressant pour le scoring mais aussi pour pouvoir avoir des tricks de jeu donc on prend il y a aussi en stratégie spécifique l'unité il y a le strat qui permet à un crawler d'avoir plus d'un dégât sur son portier bon alors là c'est un petit peu la loterie parce qu'on est obligé d'utiliser le stratagème avant de lancer le nombre de tirs donc si on fait 1 et moi je peux dire que ça m'arrive souvent on va être obligé de reclaquer un CP pour re-roll ton jet de nombre de tirs donc c'est un petit peu ça a un côté un petit peu loterie si on a vraiment besoin de ces dégâts en plus on peut l'utiliser ça reste un stratagème qui peut faire très mal notamment contre des half-guards qui ont 3 points de vie exactement qu'est-ce qu'on a d'autre on a le juliage de mouche qui est devenu aussi un petit peu cher mais qui peut encore s'utiliser il y a un problème avec ton micro là non non je suis là d'accord parce que j'entendais et puis sinon je crois que c'est ah oui il y a aussi le stratagème qui permet de cloner en fait une contagion existante sur un des personnages de la compagnie et l'affilier à une autre unité et ça ça permet aussi des tricks de jeu qui sont intéressants c'est pour ça que j'aime bien la desgarde c'est qu'il y a beaucoup de tricks de jeu sur les stratagèmes c'est pas juste des stratagèmes un petit peu mononeuronaux comme tu es roll-te-hit ou tu es roll-te-wound ou tu as plus un pour blesser c'est plus des stratagèmes que tu peux utiliser pour affecter en fait soit les effets dans la géométrie du jeu ou dans le tempo à certains moments du jeu pour pouvoir contrer en fait un scoring contrer un placement adverse donc c'est vraiment très très intéressant ok on a fait le tour du coup des stratagèmes et on va faire un survol rapide des data sheets en se positionnant juste sur les entrées qui ont quelques particularités qui sont intéressantes on rentrera quand même dans le détail par la suite dans la présentation de liste on rentrera un petit peu plus dans le détail des data sheets avant de d'attaquer des data sheets je rappelle un petit peu aussi tous les bonus dont tous les bonus passifs que possède la Death Guard c'est ça qui est intéressant je trouve que la Death Guard a beaucoup de bonus passifs il n'y a pas beaucoup d'armées qui ont autant de bonus passifs dans leur data sheet et dans leur mécanique on a les armes de la peste qui sont présentes quasiment sur toute l'armée et qui offrent une reroll D1 à la blessure automatique donc ça c'est très très cool on a le Remorseless qui nous fait ignorer tous les modificateurs sur les tests d'attrition donc ça c'est intéressant aussi on a la règle volée malicieuse est-ce que tu peux nous rappeler son fonctionnement maintenant volée malicieuse c'est la discipline bolter c'est ni plus loin que la discipline du bolter c'est la discipline du moteur et on a la résilience qui dit qu'on réduit tous les damage les autres règles que je pensais ne sont pas avant les data sheets elles sont un petit peu plus haut dans le codex et tu en as parlé un petit peu c'est au niveau de l'avance j'ai plus le nom l'avance inexorable je voulais revenir là dessus parce qu'il y avait eu des points de doute sur cette règle là est-ce que tu peux nous rappeler comment fonctionne l'avance inexorable oui alors déjà ça affecte que les buboniques à start-test donc ça marche pas sur certains véhicules notamment les plaques buzz crawlers les plaques drones tout ce qui est machine tous les démons en fait n'ont pas cet avantage là au niveau des véhicules et ça permet en fait d'ignorer les malus qui sont liés au décor ou des malus qu'on peut te donner pour charger etc ok l'avantage aussi c'est que ça te permet lorsque tu lorsque par exemple le Plagma Rines a bougé ses 5 pouces il peut tirer comme s'il n'avait pas bougé donc il bénéficie de la règle du bolter qui fait qu'il est considéré comme n'ayant pas bougé donc il double ses tirs à 24 pouces il y a aussi un autre avantage qui a été paqué dans la convention WTC qui permet de pouvoir bouger et lancer une invocation là où une invocation de démoniaque là où normalement la règle dit que tu n'as pas le droit de bouger pour la lancer mais là avec cette règle là les buboniques à satès dont Mortarion et dont les princes démons font partie peuvent bouger et invoquer et ça c'est plutôt cool parce que si tu prends un démon avec des ailes qui bougent de 10 il va bouger de 10 pouces et il peut invoquer quelque chose dans les 12 pouces donc ça veut dire que globalement si tu invoques 5 furies qui ont le c'est des démons du nurgle qui sont infanteries tu peux en fait à ta phase de move parce que ça se passe à la phase de move tu peux bouger de 10 pouces faire ton invocation en middle map et faire un scrambler gratos sur le middle map d'Elte 1 ok sans avoir engagé plus d'unités que 5 furies qui coûtent plus 45 points ok très intéressant ou tu peux après il faut que ce soit plus de 9 pouces de l'ennemi donc s'il y a de l'infiltration adverse ça marche moins bien tout ça mais c'est quand même intéressant l'avance inexorable est super intéressante au niveau des invocations le temps que ça durera parce que dès que le codex démon va sortir je pense que vu comment il cloisonne on ne pourra plus invoquer le démon mais en tout cas pour le moment ça fonctionne encore ok on passe côté data sheet alors on va retrouver un panel de QG avec le prince démon le lord lord of virulence il y a pas mal pas mal de QG différents toi quel est ton ton type préféré ou tes petits préférés dans dans ces dans ces choix de QG le malignant placaster c'est un c'est un très bon sorcier qui coûte pas cher il y a 95 points il peut générer de la mortal wound assez rageusement donc il est plutôt bien c'est un bon c'est un bon premier QG après typhus en darbringer en terminus est il est plutôt bien parce qu'il gagne plus d'une attaque il a deux traits de seigneur de guerre donc il peut être ok en army of renom les lord of contagion lord of virulence alors lord of contagion j'aimais bien avant mais j'aime moins maintenant parce que comme j'expliquais il bouge pas beaucoup donc il va pas souvent en close je préfère le lord of virulence au final parce que il a quand même deux détsis tout chaudeau avec son arme de force 5 qui fait un moins un dégât mais quand on passe en arme de la peste on peut reroll les deux détsis et du coup il passe à 100 force 6 si on le met après avec la compagnie inexorable et qu'on prend le trait moins un la p1 on aura de contagion donc il passe à force à p1-2 donc il peut faire de la force 6 p1-2 dégâts 1 en plaque weapon donc c'est à dire que les enduits 3 il va les blesser sur du 2 plus reroll de 1 donc tu fais deux détsis touche auto que tu peux reroll qui vont blesser sur du 2 plus reroll des 1 p1-2 à portée de contagion donc on commence à arriver à quelque chose qui a une menace en projection c'est à dire 5 plus 12 parce que la portée de 12 donc à 17 pouces tu peux faire des trucs là où le lord of contagion lui il bouge de 5 il ne fera jamais sa charge à 12 tu vois ok ensuite on va avoir les choix de les choix de troupes il y en a comme dans tous les codex il n'y en a pas des milliers non plus on a les plagues on a les cultistes on a les pocs les pocs sachant que pour avoir une unité de pocs il faut forcément avoir une unité de Buboni Castartes dans la bande alors pas forcément des plagues ça peut être des Shroud Terminator ont le mot-clé qui va bien est-ce que pour toi les plagues sont sont importants dans dans des listes d'esgarde où on va se contenter de spammer le pocs et et de leur trouver le mot-clé de référence pour pouvoir les rentrer dans les attachements les plagues marines s'il manque de PA au tir il manque de projection au close ils sont un petit peu chers donc en fait c'est globalement si tu joues des plagues marines s'il va pas se passer grand chose dans ton gameplay quoi tu peux faire une espèce de rhino rush avec mais c'est pas c'est pas en fait elle est beaucoup moins forte qu'avant où avec les plagues marines on pouvait faire plein de mortal wound là c'est quand même c'est quand même vachement moins fort tu peux encore faire de la mortal wound mais c'est pas pareil t'es beaucoup moins dans la létalité qu'avant et puis c'est très cher c'est pas les plagues qui te font gagner une game non 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 ça fait pas peur en fait un point marines alors qu'un pox un pox ça fait chier par contre dans le secteur à prod comme maintenant toutes les missions impliquent faire des actions pour avoir du scoring supplémentaire et que les pox walkers ne peuvent pas accomplir d'action à part celle de leur secondaire du coup c'est un peu con quoi c'est que t'as une unité troupe qui va pas pouvoir poser les détonateurs elle va pas pouvoir elle peut pas faire les scoring des nouvelles règles de mission du chapitre à prod ça c'est un petit peu handicapant quand même là où les véhicules maintenant peuvent le faire eux ils sont troupes ils sont super opé mais ils peuvent pas faire ses il y aura peut-être une fac j'espère parce que je trouve ça dommage quand même c'est accompli d'action au passage ils ont pris un petit point aussi sur la fac ça ça mange pas de pain alors du coup les cultistes tu penses qu'ils deviennent intéressants en desgarde ? alors les cultistes c'est un peu comme les plague mines c'est un peu cher donc ça fait pas grand chose c'est bien pour faire d'octaria pour moi parce qu'ils sont 10 tu ne loupes pas ton jet de dés ça coûte 50 points ouais voilà c'est ça c'est surtout pour ça moi quand je build en général j'en mets 2 fois 10 ça me coûte 100 points en powerpoint ça coûte pas grand chose donc pour un CP tu les mets en réserve et puis tu fais tes octarias avec de façon certaine et puis après il reste le temps qu'il reste tu t'en fous mais tu peux pas c'est vraiment les pox walkers qui sont vraiment bien c'est la meilleure unité de troupes d'esgarde il n'y a pas photo ok ensuite au niveau des choix d'élite on retrouve les virions fétides avec les différents types de personnages qui ont chacun leur intérêt ces personnages là sont quand même structurants donc on y reviendra dans les choix que t'as fait toi au niveau de tes listes parce que je suis sûr que t'as dû en incorporer donc on passe là dessus ensuite on retrouve les Blightlord Terminator et les Deshraud qui sont deux très bonnes unités qui ont subi un up des coups en points mention évidemment spéciale alors jusqu'à présent moi j'ai vu tourner les gros packs de 10 Terminator avec une synergie autour pour les rendre vraiment l'étau quand ils arrivent au tir au corps à corps à la charge etc et évidemment on a aussi le spam de Deshraud en 3 unités de 3 Shroud pour le règle de Bloody Guard et puis pour être une unité aussi qui est vachement autonome sur la table de jeu qui n'a pas besoin de buff particulier pour avoir son impact donc c'est de très belles unités on y reviendra parce que j'ai bon espoir que les Deshraud j'ai pas vu les listes que tu as proposées mais j'ai bon espoir que les Deshraud soient dans tes listes donc je te laisserai en reparler tout à l'heure il y a des Deshraud j'aime bien par 3 c'est vrai que ça sature quand même pas mal l'air de rien à 3 ça fait 26 attaques quand même sur du 2+, de force 5 mais tu mets moins un landu donc tu vas blesser sur du 3 t'as arme de la peste sur Alléan donc c'est une très bonne idée de saturation de close le souci principal de Deshraud c'est vraiment la projection c'est toujours pareil c'est que tu peux passer une game où le Deshraud n'aura rien tapé mais bon il aura gardé son objot donc c'est toujours pareil après ils ont pris quand même en points un petit peu ils ont pris 15 points ça fait 165 points par contre le flammeur il est gratos maintenant donc tu as pris 10 points en tout finalement sur ton pack de 3 ça reste ok avec la règle bodyguard ça permet de pouvoir garder un objot qui est un peu à découvert parce que sur les nouvelles cartes WTC il y a beaucoup d'objectifs qui sont à découvert maintenant donc la règle bodyguard elle est intéressante de ce point de vue là avec en plus l'arrivée des grosses guns 9-tow bien débiles c'est quand même bien d'avoir des bodyguards dans le coin ensuite pour continuer et rester sur les choix d'élite on va retrouver on va retrouver le L brut dont moi je j'ai pas vraiment d'avis sur le L brut je sais pas si toi t'en as un en fait j'ai testé le problème c'est le move de 6 il a un gros cul en fait ouais j'ai testé j'ai arrêté non mais les contacteurs ont un move de 8 ils ont un gros cul c'est à dire que dès qu'il y a moins 2 ils bougent de 6 et tout ça mais alors les L brut ils arrivent jamais au close c'est à dire que tu les mets normalement avec le fouet et éventuellement tu leur mets un multiméta mais ils arrivent jamais au close les machins donc c'est pas c'est pas c'est pas une idée enfin l'adversaire les voit venir à 50 km les unités de les unités de possédés de Chaos Spawn t'en penses quoi ? alors les Chaos Spawn deviennent intéressants parce qu'ils ont pas pris de nerf ils ont le mot clé démon donc dans la deuxième liste que je propose qui a liste Epidemus ils ont leur intérêt parce qu'ils bénéficient des buffs d'Epidemus comme ils ont le mot clé démon ils ont un move de 7 donc c'est l'unité piétonne la plus rapide de la Desgard donc on n'est pas au niveau du Drucarry on se calme mais en tout cas c'est quand même un move de 7 donc c'est plutôt cool après il y a quand même aussi en termes de projection les Ports Swakers ne pas oublier avec un stratagème qu'on n'a pas cité qui est le stratagème Terminus Est qui leur permet d'avoir un plus 3 en move donc associé au stratagème de Ripop ils gagnent 5-6 pouces déjà en phase de move en tout pour pouvoir aller impacter l'ennemi même s'ils ont un mouvement que de 4 ils ont un mouvement de 9-10 pouces donc c'est intéressant aussi en projection Ok après du côté de l'attaque rapide on a les Mephetic et les Fetid Blood Drone le Fetid Blood Drone qui est une excellente unité le Mephetic on l'a moins vu pour le coup peut-être qu'il est aussi dépendant d'une compagnie d'une compagnie adaptée qui est peut-être un petit peu moins spécifique au codex et je ne sais pas ce que tu en penses toi de ton côté En fait il n'a pas le keyword fly donc il a aussi un peu un gros cul celui-là aussi mais par contre par phalange de 3 en 4 plus 1 vue ça rigole moyen après ils n'ont pas un tir qui est très stable parce que ce n'est pas des armes de la peste c'est du tir du fuseur classique c'est ça c'est du fuseur c'est 24 pouces c'est en ligne de vue donc c'est c'est vraiment la grosse phalange qui va se poser un peu au milieu de table et qui va qui va tenir la map là où les fétides de Bodron sont très forts en des gardes pures ils sont beaucoup moins en alliance parce qu'il n'y a pas le moisan du adverse mais c'est eux qui profitent le plus du moisan du adverse parce qu'ils peuvent se projeter rapidement donc ils arrivent rapidement au close et donc du coup ils profitent bien de cette règle-là et comme ils ont des armes de la peste ils sont assez violents en fait avec leurs 12 attaques et avec une résilience quand même intéressante ouais et puis tu trickes bien le fétide trickes bien justement avec le stratagème dont tu parlais qui te permet de basculer l'aura de contagion de ton personnage sur une unité c'est vrai que le fétide bloat te permet de projeter de te projeter cette aura de contagion là où t'en as besoin aussi ça c'est cool exactement c'est que c'est lui en fait c'est un peu le pigeon voyageur de la désgate qui va aller répandre la contagion pour la gunline qui se retrouve derrière et qui va tirer bénéficier des bonus que lui procoure le fétide ball drone donc tactiquement c'est une des meilleures unités du codec je trouve là où le méphitique est un peu plus résilient avec la relique mais voilà c'est un peu comme le helbrut c'est qu'on le voit venir d'assez noir mais il a quand même un move de 10 quand même le méphitique il ne faut pas l'oublier donc quand il n'y a pas trop de marais et tout ça il peut quand même galoper assez vite et il n'a pas de soucis à tirer dans le close parce qu'il a une arme blast mais qu'il peut tirer dans le close et il n'a pas de malus quand il tire dans le close et quand il est inexorable il est encore plus fort parce qu'il tire sur du 2 plus donc voilà dans le close non c'est pas inexorable c'est Poxmonger Poxmonger voilà donc en Poxmonger ils sont vraiment violents les méphitiques après là on ne rentre pas dans le détail les Blackburst tu vas nous les présenter dans la liste que tu joues et enfin après on retrouve les entrées qui sont je ne vais pas dire inutiles mais qui sont plutôt fluff qui sont là parce qu'elles sont elles ont une nécessité à être là dans le codex dans son aspect jeu générique mais en termes de jeu compétitif ou tout simplement d'optimalisation de liste Land Raider Predator Anniator Predator Destructor on ne va pas trop en parler le Defiler non plus éventuellement le Reno qui est un transport Reno on n'a pas besoin de détailler non plus outre mesure et enfin on arrive sur Mortarion qui est la dernière data sheet du codex on en a déjà parlé Modulo d'après toi Modulo les tables on va lui trouver un intérêt ou non dans les listes on arrive donc à la fin de la lecture des data sheets juste le souci de ces vies support là tous ceux que tu as cités à part Mortarion c'est qu'ils bénéficient pas du moins un dégât et c'est ça qui fait qu'on les sort pas en fait c'est qu'ils ont pas ce bénéfice de moins un dégât et ça c'est vraiment handicapant pour des véhicules yes on a donc fait le tour un petit peu de tout ce dont on regorge le codex avant de parler des deux listes que tu vas nous présenter on voulait aborder ce qui pour toi sont les faiblesses de la Death Guard et revenir sur très rapidement même si on a déjà parlé juste refaire un point sur les différents nerfs du chapter approved ouais alors dans les faiblesses déjà que c'est un codex qui est en phase de déclin parce qu'il est occulté par les codex plus récents donc ça c'est un petit peu le cycle de la vie comme on dit on n'y peut rien et puis il y a quand même la démocratisation du dégât moins un qui fait que c'est un moins fort du coup parce que la méta est mieux armée contre maintenant il y a la contrainte aussi pour builder de la masse super OP avec les Plagmines qui sont vraiment pas intéressants et les taxes d'élite qui sont quand même coûteuses et qui ont pris encore des coûts en point et du coup c'est une contrainte en fait pour les listes qui sont pas forcément véhiculées je trouve personnellement qu'il y a trop de personnages en clé en élite j'aurais bien aimé en voir certaines en QG et en fait les personnages d'élite sont vraiment pas résilients et du coup on peut donner le secondaire assassinat à l'adversaire assez rapidement quand on joue des guard et qu'on s'emballe un peu trop sur papier on crée des synergies assez violentes mais on peut perdre ses personnages assez rapidement finalement en jeu et donc ça peut être aussi une faiblesse c'est que les mécaniques dépendent de personnages pas forcément résilients ensuite la grosse faiblesse dans les guard mais c'est un peu lié aussi à sa nature c'est qu'il y a manque de projection de mécanique de projection notamment pour l'infanterie à part le rip-up d'époque c'est le strat de terminus S dont on a parlé et peut-être les possédés de la desgarde mais bon c'est un move de 7 c'est pas non plus un truc de folie on a quand même un manque de projection qui fait que l'adversaire peut quand même mieux anticiper vos mouvements par rapport à d'autres codex où les mecs peuvent faire quatre fois le tour de la table et du coup on sait pas ce qu'ils vont faire au tour prochain autre faiblesse c'est Mortarion qui est arrivé quand même très fort mais qui a été qui s'est fait calmer dès l'arrivée de l'anmec au final on se souvient de la partie chez Creative Wargen d'ailleurs et il a eu du mal à revenir parce qu'après la méta s'est beaucoup orientée sur les véhicules avec beaucoup de listes anti-chassis donc il a toujours eu un petit peu de mal à revenir et la dernière faiblesse que je noterais c'est les secondaires c'est qu'il y a deux secondaires du chapitre 1 prof qui sont infaisables et le troisième il plafonne généralement à 9 points quand il est faisable donc on n'a pas été bien lotis sur les secondaires par rapport à d'autres codex après par rapport au chapitre 1 prof donc il y a le monoplaque compagnie dont on avait parlé donc ça c'est un premier nerf il y a les augmentations en points de l'infanterie donc les pocs un pack de 20 pocs ça a pris 20 points le pack de 3 d'Eschrod ça a pris 10 points le pack de 5 black lord ça a pris les russar c'est ça ? rouillard ça a pris 10 points par pack de 5 le full blightstone qui permet de donner du fight last et qui permet d'enlever les fight first et il a pris 15 points je ne sais pas pourquoi ils ont augmenté les coups en points de l'infanterie parce qu'on arrivait sur des listes qui n'étaient pas pétées on était sur un truc à peu près équilibré et là ils ont augmenté les coups en points de l'infanterie et paradoxalement ils ont baissé donc ça c'est un hop les points des pack birth scrollers qui sont passés de 175 à 160 on ne sait pas pourquoi on prend mais on ne sait pas trop pourquoi et les méfitiques qu'on perdit aussi 10 points par modèle donc il y a clairement une orientation qui dit voilà il y a quelque chose d'un peu handicapant parce que le minutorum nous dit d'aller vers les véhicules là où le chapteur après les nouvelles missions nous disent d'aller vers de l'infanterie pour pouvoir faire des actions avec du super OP etc donc il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire là dedans et on est obligé de jongler un petit peu avec ça avec la desgarde c'est pas très cohérent et il y a aussi en gros d'air ces augmentations du contemptor parce que c'était une des meilleures unités de tir de la desgarde avec le tout le tipper et enfin les objectifs des missions qui demandent des nouvelles missions qui demandent à accomplir des actions et comme j'ai dit l'unité forte c'est quand même les pocs dans les troupes super OP et quand on accomplit les actions en super OP on a quand même des bonus au niveau du tempo dans le jeu et là on peut moins en profiter parce que les pocs ne peuvent pas accomplir des actions donc on est un petit peu on aimerait bien y aller mais on ne nous en donne pas les moyens vraiment on n'a pas quelque chose d'optimisé de construit en tout cas par rapport à ce que nous proposent les missions du chapter 5 le militarium priest et les règles inhérentes au codex on est obligé un petit peu de faire des compromis là où d'autres codex ne sont pas impactés et peuvent continuer à jouer normalement sans trop trop de soucis yes alors nous le codex des gardes on a réalisé un classement metagame il y a quelques semaines de ça il y a même quelques semaines de ça et dans lequel nous la des gardes on la mettait en tier 3 on va dire en haut de tier 3 pas encore dans le tier 2 tier 2 dans lequel on retrouvait les sœurs de bataille les custodes l'adeptus mecanicus etc et pour nous la death guard était un petit peu comme le codex necron un petit peu en perte de vitesse dans le niveau des codex v9 et je pense que le chapter approved là où il va inverser la tendance sur le necron et va lui donner vraiment un second souffle j'ai l'impression qu'il ne l'a pas du tout fait sur le death guard et qu'il a au contraire il a freiné un petit peu encore le codex qui pour moi manque de manque de jouabilité sur sur ce qu'on voit arriver c'est surtout ça sur ce qu'on voit arriver donc donc voilà et ce qui va nous emmener à la dernière partie de ce podcast c'est la présentation de liste je te propose moi j'ai vraiment j'ai vraiment hâte que tu nous présentes la liste terminus S du coup je te propose de commencer par la terminus S en nous rappelant un petit peu comment fonctionne cette armée de renom oui alors la terminus S c'est Armée en Freedown donc ça impose enfin maintenant ça impose plus mais on est obligé de jouer les Unbringers donc ceux qui c'est l'armée des Poxwalkers donc avec Tiffus et qui permet justement de générer des Mental Wounds ou Close avec le stratagème qui permet de re-roll tout les jets pour toucher donc ça c'est déjà un gros plus la grosse contrainte c'est qu'on ne peut pas jouer de véhicules donc on ne peut pas avoir les tirs indirects des plates Burst Crawler on ne peut pas avoir la projection des plaques drone donc on va cesser de se projeter globalement avec la liste avec les Poxwalkers donc la liste type se compose de Tiffus avec Tiffus lorsqu'il joue en terminus S il bénéficie en fait des deux traits c'est-à-dire le trait des Airbringers et le trait du terminus S qui permet en fait de pouvoir enlever l'objectif sécure aux unités dans son aura qui ont un commandement de 7 ou moins et ces unités ne peuvent pas en plus incompréhension et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il gagne une attaque et comme lui il a une faucheuse d'homme de maître et du coup il peut passer à 14 attaques de force 5 PA moins 1 des garants il peut quand même saturer aux clauses mais en plus l'essor qui permet de le booster lui avec justement le voire de vitalité plus récente voire plus en force plus en endurance ou même booster en force des POX pour qu'il puisse monter plus en force et plus encore plus en force avec la capacité d'Epidemus donc ça c'est plutôt bien ça se joue après avec un deuxième QG lambda donc un SM Red communion ou un Prince démon pour aller chercher un petit peu de projection avec la plate suppurante et la constitution pourrie pour l'ignore moins 1 moins 2 et en endurance donc le passant du 7 moi la liste comme je la conçois c'est y aller à fond dans le POX c'est à dire tu joues 6 packs de 20 POX ça fait 120 POX walker en sachant que l'optimiser c'est en jouer 5 parce que le stratagem pour un ripop tu peux l'utiliser qu'une fois par tour il n'y a que 5 tours mais moi je considère qu'il y a forcément un moment donné où le mec va peut-être te wipe un pack en entier et celui-là tu ne pourras pas le ripop donc au moins je suis sûr d'utiliser mon ripop avec 6 packs devant après avec ça tu es obligé de mettre 6 élites obligatoires donc moi je mets 3 x 3 dash rod donc à 165 points qui permettent aussi d'avoir le bodyguard et qui ont les armes de la peste et 3 x 5 possédés de la dash guard pour apporter un petit peu de projection avec le prince démon et aussi des armes de la peste et comme on a du coup 6 élites qui close vraiment bien avec des armes de la peste moi je rajoute un biologiste pétréfacteur avec le crâne pestiféré de Glotilla en relique pour pouvoir faire de la mortale et le trait arch contaminateur en relique on peut éventuellement lui donner aussi le plus trop en aura si on va avoir un petit peu plus de projection sur le rat et ça veut dire que globalement tout ce que ça touche au close on peut générer potentiellement de la mortal wound et on a quand même sur table on a 147 figurines donc on nulle un peu les listes anti-véhicules qui vont être armées avec quasiment que des unités anti-chars là on va arriver avec une masse grouillante de 147 bonhommes des possibilités de rip-up et puis un close quand même très 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 fort et des possibilités de projection au middle map assez important dans le sens où à partir du moment où on commence à taper à relever des boxwalkers et qu'on prend le middle map le boxwalker va rip-up il va utiliser le stratagème terminus S pour avoir le plus 3 en move et ce qui est intéressant dans ce stratagème là qui coûte 2 CP tu tapes plus 3 en move mais en plus une fois que tu arrives en phase de close tu as droit à plus 3 dans ta consolidation donc ça veut dire que tu peux vraiment te projeter très très loin avec tes avec tes boxwalkers donc c'est vraiment là-dessus que se joue la mécanique c'est que globalement on est chez soi on avance le plus vite possible mais dès que l'adversaire commence soit à nous agresser soit occuper le middle map là on peut commencer à tenter de le charger et à profiter du stratagème de la ministre pour pouvoir justement prendre totalement la table et en fait lui sucrer ses capacités de scoring parce que là il peut difficilement faire l'octaria parce qu'on occupe toute notre partie notre moitié de table il peut difficilement faire la domination il y a plein de stratagèmes qui sont nulés après la faiblesse de la liste c'est bien évidemment tout ce qui sature au close qui sature les petites unités notamment des contemptors par exemple qui peuvent assez rapidement faire voler les packs mais la méta actuelle est quand même un peu moins axée sur le populaire donc elle est un peu moins armée un peu moins armée pour tuer comme ça 147 figureings que tuer de mortarium par exemple yes donc ça c'était pour la première liste que tu nous proposais avec le terminus test tu commences à combien de pc du coup ta partie la partie là je la commence à j'ai un bataillon j'ai pas de malus donc je suis à 12 ans à 3 je démarre à 10 CP ok ça marche on peut partir juste sur 100 pox pour ajouter un intendant si on veut on peut ajouter un full blastone pour avoir du fight last on peut rajouter un intendant pour avoir des CP en plus il y a des petites variantes après à faire mais la base de beat c'est quand même une masse de pox avec une masse d'élite parce qu'on n'a pas le choix pour pouvoir mettre une masse de pox bien sûr et après voilà c'est des petites variantes d'élite qu'on peut mettre ok et bien ça roule et du coup en seconde liste est-ce que tu vas pas nous présenter une liste poxmonger par hasard pas forcément pas forcément poxmonger en fait tu peux la jouer soit en poxmonger soit en inix orables ok en fonction de ce que tu veux jouer mais on peut partir sur du poxmonger donc là on va jouer Epidemus donc on a vocation est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'Epidemus oui alors Epidemus en fait c'est un démon du chaos qui est de Nurgle et en fait à partir du moment où il arrive en jeu il arrive avec ils appellent ça un tali alors c'est quoi c'est un tali c'est un un scribe non voilà c'est ça enfin il arrive avec une jauge ouais et en fait dès qu'on a un compteur c'est un compteur un compteur un compteur enfin voilà c'est ça et en fait dès qu'on arrive en fait le compteur augmente en fonction des KP qu'on va générer pendant la game à partir de deux KP qu'on arrive à faire avec des Nurgle démons ça c'est important si on tue des gens avec des contemptors ça comptera pas dans le KP parce qu'ils ont pas le mot clé démon même s'ils sont de Nurgle donc uniquement avec des démons de Nurgle que ce soit des démons du codex démon qu'on a invoqué soit des démons d'Esgard qui ont le mot clé Nurgle démon et à partir de deux KP on re-roll les 1 pour toucher donc ça ça fiabilise aussi bien le tir que le close à partir de trois on augmente le mouvement de 1 à partir de quatre on augmente la force des unités de 1 à partir de cinq là il y a un palier assez important c'est qu'on augmente l'endurance de 1 donc les drones fétis passent en du 8 les béphétis en du 8 les crawlers passent en du 9 donc là c'est des paliers de malade quand même ensuite à partir de 6 on augmente le nombre d'attaques de 1 point ça c'est important pour les drones fétis parce que du coup de 12 attaques il passe à 15 attaques donc ça veut dire qu'il passe à 15 attaques donc il a force plus 1 donc ça fait force plus 2 avec l'arme donc il va faire 15 attaques de force 8 PA moins 2 dégâts 2 il roll les 1 pour toucher il roll les 1 pour blesser et il donne moins 1 d'endurance dans l'aura adverse tu vois le truc je vois carrément le truc du coup si j'ai bien compris ça va être les KP que vont générer les crawlers et les drones essentiellement ouais c'est ça c'est ça les crawlers les drones tu peux jouer aussi un prince démon là qui va bien avec il va bénéficier de tous ces bonus là donc si par exemple tu lui mets le l'ignore PA moins 1 moins 2 il passe direct en du 7 et à partir du moment où tu passes à 5 AP il passe en du 8 ouais c'est quoi ça commence à être sérieux moins en dégâts l'ignore PA moins 1 moins 2 2 plus d'armure ça commence à être très sérieux ça cause et en plus ça permet parce que ça c'est rare il faut quand même le signaler ça permet au prince démon de pouvoir violer 1 pour toucher ce qu'il ne pouvait plus faire depuis la B9 yes carrément ça c'est plutôt cool et il gagne attaque il passe à 7 attaques donc tu as un effet palier qui fait que sur papier ça te traîne du cul enfin c'est vraiment une liste avec très peu d'unités mais par contre en fait on ne s'en rend pas compte T1, T2 mais dès qu'il commence à cumuler les buffs c'est une unité qui est très très forte en late game donc qui ne va pas scorer grand chose parce qu'en fait elle n'est pas du tout adaptée pour le scoring cette unité c'est vraiment une liste de destruction ok et qui est très forte en late game et à partir de là après tu peux faire des add-ons soit tu fais une grosse phalange tu peux faire des grosses phalanges de méphitique en cas de plus invu tu peux mettre mortarian aussi qui a le mot-clé des mondes d'orgueule tu peux faire des invocations de fury tu peux rajouter plus de points de renfort pour faire des invocations de fury parce qu'il faut savoir qu'Epidemus une fois qu'il est en jeu il peut aussi faire des invocations le prince démon il avance une exora donc il a bougé de 10 il peut invoquer une fury après à droite à gauche tu peux vraiment créer un jeu assez intéressant sur cette base là le gros défaut de la liste c'est sa durée de vie parce que dès que le codex démon va sortir je pense que la liste partira aux oubliés je te laisse présenter la liste du coup parce que je t'ai coupé dans la lancée on s'était arrêté à Epidemus oui donc tu as Epidemus un prince démon trois drones fétides trois crawlers trois chenilliers une unité de trois méphitiques après tu peux jouer un autre prince démon si tu le souhaites tu peux ajouter des renforts en démon de Norgueul tu peux ajouter encore une unité de une ou deux méphitiques ou tu peux ajouter du renfort de Fury après ça dépend un petit peu des choix de jeu que tu vas faire ou rajouter Mortarion ouais donc toi en point de renfort tu as quand même un poule dans la première ébauche que tu présentes avec Epidemus prince démon trois drones trois plagues et trois méphitiques tu as quand même un poule conséquent de points de renfort après derrière ouais ouais par exemple si tu veux invoquer par exemple trois packs de quatre packs de cinq Fury pour pouvoir faire ton scoring tranquillement c'est 180 points donc ça fait qu'il faut que tu mette 285 points en renfort après si tu veux juste mettre Epidemus et mettre de la desgarde dans ce cas là tu peux tu peux se rentrer éventuellement un prince démon trois méphitiques tu peux même mettre les drones Forgeworld qui ont le mot clé démon parce qu'ils ont l'avantage de bouger de 14 donc ça te permet de faire l'engagement front dès le T1 et ils sont qu'à 125 points donc tu peux en mettre un ça te permet de te faire l'engagement front à partir du T1 donc ça c'est plutôt cool donc tu as pas mal de possibilités de jeu par rapport à ce que tu aimes et l'avantage de ça c'est que tu peux tu joues finalement en alliance démon sans casser le bonus desgarde de loisins rendu en aura ok et bah écoute c'est très ouais ouais c'est très intéressant merci à toi du partage de ces deux listes c'est très cool deux axes complètement différents dans la manière d'aborder le codex c'est super intéressant toi tu seras à la Met Cup en février j'ai plus le week-end mais bon tu seras là-bas en desgarde donc on te demande pas de dévoiler quelle liste tu vas nous jouer on le découvrira sur l'event parce que je vous rappelle qu'on sera sur le week-end de la Met Cup en streaming continu où vous allez avoir de la partie en live on va avoir des invités qui vont venir parler de leur liste de la méta etc etc donc une vraie vraie couverture d'event portée sur le jeu compétitif donc El Gringo évidemment t'es le bienvenu pour nous faire tes retours et tes débriefs en direct pendant l'event c'est très très cool je te remercie évidemment de ta participation qui en plus c'est une continuité à ta participation aussi sur la chaîne que ce soit à travers les rapports de bataille et aussi à travers la première review du Codex Desgardes qu'on avait pu faire ensemble donc merci merci évidemment à toi les amis si cette vidéo vous a plu vous tartinez de pouces bleus de commentaires vous connaissez le truc les liens dans la description tout ça tout ça et je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre à travers je vous dis les seigneurs de guerre